m'a dit m'a fait donc on retrouve aujourd'hui sur diesel browser track building simulator j'ai réussi à le dire c'est bien du coup on va les peindre donc ça plus la plus la cabine donc on va se diriger vers la cabine de peinture alors ça déjà ça s'enlève ça aussi comme ça on a accès à la cabine directement alors je vais peut-être commencer par les petites les petites pièces comme ça on aura les choper plus tard qui s'est rétro et se peigne après on a l'aile le capot et les autres et les portes on va s'arrêter l'eau bon alors en quelle couleur on va mettre métallique ça c'est clair bleu peut-être peut-être Alors, on prend celui-ci. Ok, donc on va changer sa couleur. Alors, on va agrandir l'axe, la taille et on va le mettre un peu plus plat. Hop, mais le seul problème, c'est que comme ça nous, il faut juste faire gaffe à la couleur qui change. Mais, voilà. Bon, on croit un peu mieux. Par contre, maintenant, on est obligé de re-remplir. Alors, il aura quand même pu faire un truc... Plus facile, pour savoir quand c'était pas, on va mettre comme pour l'émission. Bon, après, il suffit de faire le tour, et puis c'est bon. Alors, ça, du coup, ça s'est fait. Les petites pièces sont faites. On va tous les mettre dans le fond. Alors... Non, celui-ci ne doit être pas normalement. Il n'y a plus de peinture. On va le remplir. 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 Il faut le remplir. Non, c'est bon. On va le remplir. Il n'a plus de peinture. Il n'a plus de 50. donc on va faire la première poste qu'on va faire celle ci alors les ports ça fait tout le temps ça bon alors maintenant on remplit bon alors ça on enlève ça c'est pareil toi je te remets là celle ci on la pose là sauf qu'on a encore deux portes à faire donc la remettre après ça devrait passer et toi tiens alors c'est vrai que ce jeu il est bien fait mais alors là ça fait mieux pour la peinture mais après on va faire la dernière porte on va quand même remplir le pistolet un 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 voilà on remplira quand on aura les autres pièces à faire il nous reste du coup la caisse arrière et la trappe et les portes de l'autre côté alors du coup voilà un garage pouf alors maintenant on va sur l'ordinateur on fait gestion transfert de celui ci jusqu'à là normalement alors est ce qu'on ferait pas tout de suite tant qu'à y être alors on va redéposer ça par terre ça je me demande si c'est pas le milieu ça c'est middle ça c'est le milieu et celle là c'est rire ensuite on a le capot on remontera tout ce qui est pièce mécanique après l'aile ensuite on a les protège-feu donc c'est le côté droit côté gauche et non côté droit côté gauche ouais c'est ça et ici c'est le rétroviseur qui normalement vient sur cette porte pouf alors maintenant on va charger il ya celui là la porte derrière après il ya la porte du milieu la porte de droit la porte avant tu calmes à ce qu'elle me le capot il a été fait qui manque juste l'aile et le pas elle le rétroviseur j'ai pas fait les gens non plus donc à y être c'est pas long le plus long c'est l'équilibrage alors qu'est ce qui manquait il manquait juste le rétroviseur bah c'est tout je crois tout ce qui a peint là il ya la grille aussi tant qu'à y être autant dans la ça c'est fait du coup celle ci elle vient là et donc il reste juste celle ci hop ok voilà hop qu'est ce qui est fou là celle-là maintenant que celle ci finissent donc celle ci ce sera pour ce côté ci alors maintenant gestion transfert et c'est pas pour autant qu'on sait ce que c'est c'est dommage qu'on puisse pas que les noms des véhicules restent pas mais bon alors du coup le lit magasin part de magasin de peinture peinture oui alors normalement le lit il est sur la plateforme et nous on va commencer par mettre du coup le rétro là la grille laine et puis les trois portes donc celle du milieu l'autre c'était celle de devant et ça c'est celle de l'arrière et donc celle ci on va la mettre là entre les deux alors du coup celui ci on remplit hop et puis on va faire alors ça c'est parce que j'ai mis un trop petit hop bon là c'est bon il n'y a plus rien hop on charge ok on peut faire l'arrière du coup ok et puis rien voilà bon on on et sur les grandes parties que c'est plus et que ça prend plus de peinture une fois que cela sera fait là il y a un dénivelé pas possible là dessus il y a un dénivelé il y a un dénivelé donc elle bon maintenant on remplit il va faire les pièces de carrosserie ok pour cela cela ça va les drapés aussi oui qui compte sur le monde voilà ok donc l'aile hop ok bah du coup non il faut que je repose nous avons donc lui c'est bon la grille c'est bon aussi et là elle aussi du coup on récupère le pistolet le pétard c'est bon on a second hum hum hop hop on va faire pareil pour celle-ci hop 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 ça le jeu sauvegardé je l'ai senti voilà bon alors ce qu'on va faire du coup celui là le range ça c'est pareil et ça aussi c'est du bon côté il reste donc la trappe à repeindre qu'on est obligé de remplir le pétard alors partout c'est bon alors c'est pas compliqué quand on est loin ouais non c'est bon alors celui ci on repose on n'oublie pas de remettre cela ici et puis on fait tout simplement garage alors on va commencer tout simplement par faire une gestion transfert de ici sur la voiture comme ça tout est mis alors on va utiliser ça on va fixer la cabine sur ici sur le châssis on n'aura pas de problème de fixation après ça c'est pour fixer il y en a pas parce que c'est entre la cabine et le châssis et le entre le châssis et le et la caisse mais bon c'est bon ok donc là on a en gros on a tout fixé maintenant vu qu'on a besoin de mettre tout ce qui est porte et autres éléments de carrosserie alors ça c'est la trappe donc ça se met derrière ça c'est de l'autre côté normalement tiens d'ailleurs on va peut-être mettre d'abord ces portes là je l'ai mis où je l'ai mis d'où là j'arrive plus à la voir j'étais derrière alors ici la trappe on la revisse hop on peut faire aussi cette porte voilà le capot on verra plus tard on peut déjà mettre le pare-choc avant et le pare-choc arrière si on veut les feux alors les feux arrière il y a celui ci et celui ci donc ça c'est les feux se mettre comme ça il n'y a pas de fixation un mètre ou quoi que ce soit le cache-feu par contre ça va pas du tout avec le feu je pense qu'il faut les mêmes feux aïe qu'est ce qu'il y a comme feu d'ailleurs hein en fait ce cadre là il va pas du tout avec les noms bah ça fait moche quoi ça fait hyper moche ça cache tout le feu je pense que c'est pas le cadre de feu qu'il me faut alors après on a je crois que j'ai pas tout fixé c'est parti je crois que j'ai pas fait ce côté ci surtout bon ok ensuite ça ça se met en bas voilà super bon bah j'ai acheté ça pour rien je vais pouvoir le revendre surtout hop on va revisser ça hop hop ok donc il reste plus que les portes avant le capot les ailes il faut aussi mettre il faut aussi mettre les rétro bon je pense qu'on va s'arrêter là bon on finira la carrosserie la semaine prochaine bon là on finira plus tard ça il faut que je revende d'ailleurs parce que ça marche pas pour la cabine qu'on a ça c'est en trop ça ça va de ce côté ici j'ai envie de prendre une mission la semaine prochaine quand même pour avancer un petit peu pour avoir de l'argent on a ce qu'il faut mais hop du coup la semaine prochaine on on fait pas cette voiture on va faire une mission la semaine prochaine puis on verra et avant quand même il faudra que je vende les pièces donc je vais vendre les pièces que j'ai pas besoin et puis la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle mission et demain on se retrouve sur tant que mécanique donc on se dit à demain n'oubliez pas les commentaires des pouces bleus et vous abonner allez à demain ciao 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 ciao